C'est désormais une quasi-certitude, Kylian Mbappé ne sera pas aligné face aux Pays-Bas sur la pelouse de Leipzig. Quatre jours après sa fracture du nez, le capitaine tricolore et insuffisamment remis. S'il était bien présent à l'entraînement à la veille du choc du groupe D et arborait même un masque de protection, le bondinois s'est contenté d'une séance allégée et a consciencieusement évité tout contact. Présent en conférence de presse peu avant ce dernier entraînement avant le match, Didier Deschamps se montrait pourtant optimiste. « Ça évolue dans le bon sens pour faire en sorte qu'il puisse être disponible demain. » A-t-il confié ? Mais au mieux, l'ancien monégasque débutera sur le banc. Et il en sera selon toute vraisemblance également de même d'Olivier Giroud. Le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France semblait pourtant le mieux placé pour suppléer Kylian Mbappé à la pointe de l'attaque tricolore. Mais à en croire l'équipe comme le Parisien, l'ancien Gunner devra passer son tour et se contenter d'une place de remplaçant. Et sa gêne aux adducteurs avec laquelle il a dû composer depuis le début de la semaine n'explique pas tout. Olivier Giroud a semblé à bout de souffle depuis le début de la préparation, visiblement marqué par sa saison avec le Milan. À moins que ce ne soit par ses 37 ans. Plutôt que le Savoyard. C'est une nouvelle fois Marcus Thuram qui devrait être aligné d'entrée, cette fois dans un rôle plus axial et débarrassé du travail défensif dans le couloir gauche. À l'inverse du futur Angelino. Le gadloupéen est en pleine forme physique selon les datas et doit désormais montrer qu'il peut être décisif avec les Bleus. Pour l'épauler aux avant-postes, il pourra compter sur Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann. Tandis qu'Adrien Rabiot devrait occuper le flanc gauche de l'attaque, à l'instar de Blaise Matuidi à la Coupe du Monde 2018.